La France va aussi entretenir des relations étranges avec Kim Woo Chang, le sulfureux PDG de Daewoo. On le surnomme Chairman Kim, le patron Kim. Un temps génie des affaires, il a bâti un empire avec 200 000 employés. Électronique, automobile, textile, aucun secteur ne lui échappe. Mais Chairman Kim est rattrapé par la justice coréenne pour corruption. Il a versé 19 millions d'euros de pot de vin au président de la République sud-coréenne. Scandale national. Monsieur Kim aurait également détourné entre 20 et 35 milliards d'euros. Il est condamné à deux ans et demi de prison, mais il disparaît à l'étranger avec la caisse. On le soupçonne de s'être réfugié dans sa luxueuse villa près de Nice. A 10 000 kilomètres de chez eux, trois syndicalistes coréens de Daewoo viennent traquer leur ancien patron. Mais Chairman Kim n'est pas là. Aujourd'hui, deux ans plus tard, il est toujours en cavale, recherché par Interpol, avec un passeport français. Car on apprendra que Monsieur Kim avait ses entrées à Paris. Parmi tous les privilèges accordés par la France, il a obtenu la nationalité française en 1987. Alain Juppé l'avait même fait commandeur de la Légion d'honneur, avant d'envisager un moment de lui brader Thompson Multimédia pour un franc symbolique. A l'époque, l'affaire avait fait scandale. L'idée sera finalement abandonnée. Aujourd'hui, les représentants des employés de Daewoo Saint-Martin viennent de déposer plainte. Dans les ordinateurs de l'usine, ils ont découvert que Daewoo aurait ouvert au nom d'une cinquantaine de salariés, mais alors insus, des comptes bancaires à l'étranger. Ils portent plainte pour abus de biens sociaux et banqueroutes. Voilà, alors on peut dire tout de même qu'en 1986, si le gouvernement de Jacques Chirac avantage autant Daewoo, c'est probablement pour créer des emplois. Et ça justifie certainement de subventionner des emplois, c'est bon pour le tissu industriel français, même si ça n'a pas marché. En tout cas, ça se tentait. En 1986, ce qui est plus étrange, c'est quand Jacques Chirac se rend en Algérie et tente de convaincre les dirigeants algériens de laisser l'entreprise sud-coréenne, Daewoo, s'installer sur le territoire algérien. Alors l'homme qui va nous raconter cette anecdote parce qu'il était dans la coulisse au tout premier plan, c'était l'homologue de Jacques Chirac, l'ancien premier ministre algérien, Abdelhamid Brahimi. Absolument. Donc c'est des déclarations qui viennent d'une source très très proche du dossier. Et c'est un sujet de Jean-Baptiste Rivoire. 1986. Une période dorée pour le groupe Daewoo, qui cherche à l'époque à s'implanter dans le monde entier. Avec son pétrole et son gaz, l'Algérie apparaît aux Coréens comme un nouveau marché à conquérir. Pour y parvenir, ils auraient demandé son aide à Jacques Chirac, alors premier ministre français et déjà sollicité pour l'implantation de Daewoo en France. En septembre 1986, Jacques Chirac se rend en visite officielle à Alger. Comme le veut le protocole, il est accueilli sur place par le premier ministre algérien, Abdelhamid Brahimi, que l'on aperçoit ici à gauche de l'image. Réfugié à Londres depuis quelques années, Brahimi dénonce aujourd'hui la corruption du régime. Professeur d'économie, il entretient des contacts avec tous les partis algériens, du FLN au Front Islamique du Salut. C'est notre témoin principal. Retour à 1986. Pour honorer Jacques Chirac, le président Chadli organise un dîner loin des caméras, dans une villa gouvernementale des hauteurs d'Alger. L'ambiance est détendue, Abdelhamid Brahimi est assis à côté de son homologue français Jacques Chirac. Et bon, au cours du dîner officiel, offert par le président Chadli, à sa droite était Jacques Chirac, et moi j'étais à la droite de Jacques Chirac. Et donc il discutait, bon, etc. Et puis Jacques Chirac pensait que c'était la même mafia, moi j'ai jamais été. Et il me dit, essayer de m'aider pour la campagne électorale, et pour cela donner un marché à Deivo, et nous nous sommes en contact avec eux, c'est-à-dire une intervention d'un mécanisme pour cela, etc. D'après l'ancien Premier ministre algérien, Jacques Chirac aurait donc joué les VRP pour Deo en échange d'un financement du RPR. Nous transmettons ce témoignage à l'Elysée, mais malgré plusieurs relances téléphoniques, personne ne nous recontactera. Nous prenons alors rendez-vous avec Robert Gallet, à l'époque trésorier du RPR. Voici sa réaction aux affirmations de l'ancien Premier ministre algérien. Ça ne tient pas de bout. Ce que vous me racontez ne tient pas de bout. Vous n'avez pas vu passer d'argent de Deo dans les caisses du RPR ? Je suis même hanté que vous me posiez la question. L'ancien Premier ministre algérien aurait-il inventé toute cette histoire ? Depuis dix ans, la France refuse de lui accorder un visa, un blocage qui aurait été décidé sur pression d'Alger. Cherche-t-il à régler des comptes ? Non, je l'ai entendu de la bouche de M. Chirac, je n'ai pas inventé. Je n'ai rien contre M. Chirac. Je n'ai rien contre lui. Absolument rien. Absolument rien. En 1996, une publication spécialisée affirme elle aussi que Jacques Chirac est à l'origine du développement de Deo en Algérie. Le rôle d'une banque marseillaise est également évoqué. Nous rencontrons l'un de ses anciens dirigeants. Proche du RPR, il était en 1986 le trésorier de l'association des amis de Jacques Chirac. Je ne suis pas certain que Deo ait financé l'ERPR, mais c'est la responsabilité de ce que vous dites. Bon, je sais simplement que Deo est venu s'installer en France vers ces années-là, et que Deo a obtenu, comme n'importe quel étranger venant en France, des subventions régionales, ou même nationales, puisque les investissements se faisaient dans une région en difficulté qui était la Lorraine. Après ça, alors, s'il y a des commissions qui sont versées à des partis politiques, ça me paraît pas tolérable. Dans cette affaire, nous avons cherché à contacter Kim Wuxong, l'homme qui dirigeait Deo en 1986. Mais il est toujours en fuite après sa condamnation pour corruption en Corée du Sud. Ce qui est sûr, c'est qu'après la visite officielle de Jacques Chirac en 1986, le numéro 2 du régime algérien va s'activer en coulisses pour favoriser l'arrivée de Deo. Il s'agit du général Belrir, un proche des hauts dirigeants du RPR. Témoignage d'un de ses anciens collègues du gouvernement, aujourd'hui installé en France. Kherdi, Deo est une société importante et ce serait très intéressant de lui faciliter la tâche. Les autorités organisent notamment des forums rassemblant la crème des hauts fonctionnaires algériens et des représentants de Deo. Cet ancien patron de banque publique algérienne a participé à ces drôles de réunions destinées à préparer l'arrivée de Deo en Algérie. Toutes les entreprises publiques sont invitées à déléguer des représentants. J'assiste moi-même à un de ces forums qui était plus une manifestation vide de sens, une sorte de bulle de savon de marketing qu'autre chose. Dans l'entourage de notre banquier, tout le monde affirme que ce sont les français qui ont insisté pour que Deo puisse s'installer en Algérie. A l'époque on nous dit que c'est Chirac qui a demandé à Belcher, même pas à Chedri d'ailleurs, de prendre en considération Deo dans l'investissement en Algérie. Après 1986, les affaires de Deo deviennent rapidement florissantes. L'entreprise est même confiée au fils du patron de la sécurité militaire, l'un des généraux les plus influents du pays. Depuis, Deo est l'une des marques automobiles les plus vendues en Algérie.